La semaine du développement durable est un événement national organisé par les autorités publiques. Le but est de sensibiliser la population et de favoriser les différentes formes de mobilisation, qu'elles soient individuelles ou collectives. Dans toute la métropole, plusieurs activités artistiques ou associatives sont au programme, des concerts, des ciné-débats ou encore des ateliers pratiques. François Cisse, artiste belge alternatif et écolo, était présent. Je m'appelle François Cisse, je fabrique des cyclophones et des mécaniques sonores en tout genre, donc beaucoup d'explorations acoustiques. Je travaille essentiellement avec des sons en acoustique, donc il n'y a quasiment rien d'amplifié, il n'y a pas de machine derrière. Ce sont des installations qui sont autonomes et je les mets à la disposition du public pour qu'ils puissent eux-mêmes les comprendre et se les approprier. C'est aussi pour ça que j'utilise beaucoup les vélos, parce que c'est un objet familier que tout le monde connaît et qui est très facile de s'approprier. Donc les gens viennent, ils pédalent et il n'y a pas besoin d'être musicien pour pouvoir les découvrir. Fiona a testé pour vous quelques-unes de ses créations sonores. Mais quel rapport avec le développement durable ? En fait, tous les mécanismes que je crée, c'est un peu le résultat d'un mode de vie. Donc j'essaie dans ma vie privée de vivre un peu en autonomie, de chercher des moyens de ne pas être dépendant, donc récolter l'eau, avoir des toilettes sèches, cultiver ses légumes soi-même. Et donc du coup, je fabrique plein de machines aussi pour ça, avec des panneaux solaires, avoir un petit peu de musique sur une autoradio, avoir une douche au milieu de nulle part, en prenant de l'eau dans la rivière par exemple. Je fabrique aussi des... on travaille aussi sur des feux de masse, donc qui permettent de chauffer l'eau. Enfin, il y a vraiment plein de systèmes et aussi cette volonté de pouvoir se débrouiller seul en fait, et de pouvoir tout construire et agencer pour... Là ici c'est pour des installations sonores pour le public, mais dans la vie privée j'utilise aussi ce genre de système pour moi dans ma maison et tout ça quoi. La semaine du développement durable est également l'occasion pour les artistes et les marchands en tout genre de rencontrer et d'échanger avec le public lillois. Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur et sortir votre vélo, c'est agréable et ça ne pollue pas.